On s'est perdus sur des chemins, en vagabond s'en est allés, errés de villes en campagne, poulaient rouler sans se presser. Comme des nomades enflammées, à la recherche de liberté, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler, des paysages de toute beauté. Nous sommes enfin prêts à rêver. Géo-Caché, Géo-Trouvée, Géo-Trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez, tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, Géo-Caché, Géo-Trouvée, vous apportez de la gaieté. Géo-Caché, Géo-Trouvée, allez, donnez, venez, vous amusez. Géo-Caché, Géo-Trouvée, 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 Géo-Trouvée. Eh eh ! On voit Flora, on voit Mamie-Noban, hop, juste là, voilà. Et donc, on va aller faire une petite balade dans les salines. Alors, je ne vous rappelle plus comment c'est à peine, mais je vous mettrai le nom, comme ça, de l'étang. On va aller faire une petite balade dans les salines, et on est dans un petit train, je vous montre devant. C'est cool en plus, c'est des électriques, on n'entend pas de bruit. Tout ce que la terre et la nature nous apportent, c'est quand même incroyable. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur les salines de la Palme. Aujourd'hui, on va faire tout le cheminement des eaux. Du début du cycle sur votre droite jusqu'à la fin sur votre gauche. L'eau arrive directement de la mer, bien sûr. Elle se trouve en face de nous, derrière la voie ferrée. On l'a fait venir à l'aide d'une pompe qui s'appelle le roué. Cette pompe se trouve en face de nous, derrière le bâtiment, derrière la voie ferrée. Sur la plage qui porte son nom, la plage du roué. Cette pompe a un débit de 1500 m3 d'eau par heure. On va voir une image, c'est le premier. C'est le premier. C'est énorme. L'eau arrive de la mer, elle passe par un premier petit bassin de filtration de l'eau. Il va tourner le gros des poissons et les gouttes. Et ensuite, on stocke toute l'eau dans notre grand réservoir, le plus grand bassin du salin. On va y passer devant juste après. Ça, c'est la première partie. Filtration et stockage des eaux. Ensuite, on entame la première phase du cycle sur votre droite, sur les partainements. C'est comme ça que nous les appelons ces bassins partainements. C'est là où l'eau va se nettoyer de son sable et de sa boue par décantation. Et petit à petit, de bassin en bassin, au fur et à mesure que l'eau s'évapore, on augmente la concentration en sel. Ça, c'est la première phase sur les partainements. En ce moment, ils sont asséchés parce qu'on est en train de récolter. Sinon, ils sont tout le temps pleins d'eau. Ça, c'est la première phase. La seconde phase, elle se passe sur votre gauche, sur les tables salantes. Où il y aura la cristallisation. Là où le sel va se former. Vous voyez la différence entre les tables salantes et les partainements. Les tables salantes sont plus structurées. Ça, c'est pour garder la propreté de l'eau. Il n'y a pas de terre qui retourne dans l'eau avec l'érosion. Par contre, le bois que l'on utilise pour tout le salin, c'est une essence simple. On met du pin ou du sapin. On n'est pas obligé de mettre des essences nobles. Le bois est, entre guillemets, traité par le sel. Ça va éviter qu'il y ait des champignons ou des moisissures, malgré qu'ils soient dans l'eau. Du coup, il va durer 50 ans en moyenne. Il perd son aspect, mais il dure dans le temps. On voit également qu'il y a tout un système de canaux qui entoure les bassins. C'est ça qui permet la circulation des eaux. Tout un système de canaux avec un système de pompe répartis à plusieurs endroits sur le salin. On ne se rend pas compte, mais c'est vraiment immense. Il faut la faire circuler, l'eau. Ça fait 454 hectares de superficie. Donc, environ 400 terrains de foot. On ne se rend pas compte depuis le sol. C'est tout plat. Il n'y a pas de repères visuels. On se rend compte quand on le fait à pied. On va continuer le cheminement des eaux. On fera plusieurs arrêts. Un peu plus de chants. On se rend compte. La toute la quantité de chants est en train de jouer. On se rend compte sur le chants. Alors, j'écris tout au milieu là, je vous demande si ce n'est pas en haut, il faut observer. Tu, je t'ai vu. C'est sérieux, non ? C'est un bon angle de la chaîne. Voilà, il est dans la rue. Tiens, je suis. Mais après, tu te rappelles, c'est ce qu'on avait vu en Espagne, ils n'étaient pas roses. On a fait tout un groupe de flamants roses sur la droite, qui étaient partis sur le grand bassin. Alors, on va commencer à voir une couleur rose, rouge, apparaître sur l'eau. Cette couleur, elle est due à une algue, qui s'appelle la tunaliella. C'est une micro-algue qui est en suspension dans l'eau. Ce n'est pas une algue, comme on imagine, à la mer de longues herbes. On produit tout petit, et ça flotte dans l'eau, c'est ça qui donne la couleur. Et plus il y a de sel, plus cette algue se développe. Plus la concentration est élevée, plus la couleur sera intense. Alors ensuite, cette algue se fait manger par un petit crustacé, qui ressemble vaguement à une petite crevette, qui s'appelle l'artémia. Et l'artémia, elle se fait manger à son tour par les flamants roses, couleur-couleurs. La couleur passe déjà à peu près de l'eau, dès que l'on vit aux flamants. Elle est naturellement faite, non ? Oui. Parfois, on voit des flamants plutôt blancs. On ne sait pas si près de leur couleur, à partir de leur troisième année de vie. Parce qu'ils sont blancs, c'est qu'ils se sentent des jeunes, tout simplement. Nous, on a eu beaucoup de portée ces dernières années sur le salé. On a beaucoup de flamants blancs. Moi aussi, il y a un site qui se sentait bien. La vie entre 30 et 50 ans, notamment. Donc, trois ans pour prendre la couleur, c'est la vie d'or. Nous, ils restent toute l'année, puisque le salé. Normalement, ce sont des ozomies grasseurs, de bois ici, de la sèche au l'hiver. Ils ont tout ce qu'il faut à manger, donc ils restent toute l'année. Ils se mettent souvent dans ce grand bassin. Là, c'est le réservoir d'eau dont je vous parlais tout à l'heure. Le plus grand bassin du salé. Il fait 125 hectares de superficie. Alors, ça mène 5 hectares, mais la profondeur ne dépasse pas un mètre. C'est pour avoir une évaporation la plus rapide possible. Sur le grand bassin, vous voyez une serre qui flotte. Ça, c'est des scientifiques qui font des recherches. Ils font pousser des légumes à l'intérieur. Ah, des légumes ! C'est une culture aquaponique. Ils élèvent des poissons sous la serre, dans un bac d'eau douce, ce qui permet de nourrir les plantes avec des déjections de poissons. Ça fait de l'enlever. C'est une culture aquaponique. Nous, on l'appelle la tortue maraîchère. Tu l'as vu la vidéo au parc à oiseaux ? Tu sais pourquoi les flamants roses, quand ils dorment, ils ont une patte en l'air ? Parce que s'ils lèvent les deux, ils se cassent la gueule. Elles sont mangées. Tu peux rigoler ? Tu as le droit. Elles se cassent pour rigoler. Regarde tous les moucherons qu'on a, là. Le seul coup. Les moucherons aussi. Oh là, il y a des moucherons. C'est les algues qui sont sous le banc, peut-être ? Ça fait de la viande, de la protéine. On aura moins faim ce midi. Il faut fermer la bouche. Là, il faut le prendre brut et t'en servir, c'est-à-dire ? On le passe juste un petit peu à l'eau. C'est passé pas mal à l'eau, déjà, là. Oui, c'est mieux brut comme ça, parce qu'on a d'autres. Tu crois qu'il est posé fort, là, toi ? Oui, c'est ce que je regardais, l'habitude. Je pense fort, il est posé. Peut-être qu'il y a différents niveaux de voyages, souvent, s'ils l'utilisent pour les routes. Ah, une petite mouette. Ah, une aigrette. Regarde, il y a une aigrette, là-bas, aussi, il y a une mouette, là. Il y a une aigrette. Il y a une aigrette. Je t'ai un aigrette. Elle s'appelle 10 mètres. Alors, ce bâtiment, qui a sur notre endroit, c'est le siège de Moutoulo, c'est là pour s'être déployé et conditionné. Aujourd'hui, ces étapes, elles se dégourent à l'étiquette. C'est le même gérant qui gère le salaire de la pâle, on est le salaire de cuisson. On a tout rassemblant le foie. Ça évite d'avoir deux oeufs. Donc, de chaque côté du bâtiment, vous avez l'état de sèche. L'on appelle le camel. Chaque camel, donc, les arbres sont contre la pâle. On fait pour la pâle de l'ombre. On se passe au mois de septembre, avant les bruits automaux. Et on récolte à peu près 30 000 tonnes par an. 30 000 tonnes, mais il y a 80% qui partent pour le déneigement. Et 20% pour l'animentaire. Ça, c'est bien notre associé Cadrinex. Cadrinex, c'est le premier distributeur de déneigement au niveau national. Donc, il nous achète les 80% quasiment d'un coup de chaque année. Sur une stabilité financière. C'est très difficile avec l'alimentaire d'être rentable. On fait très peu de marge et il y a beaucoup de concurrence. Et donc, 90% d'alimentaire, on les vende dans la région uniquement. Sous le nom de celle de la Palme. Dans les boutiques partenaires. Ce n'est pas dans toute la France encore. Après, la différence qu'il y a entre le déneigement et l'alimentaire, c'est le moment de la récolte qu'on la fait. La première épaisseur de sel que l'on récolte, ce sera rémergé à l'alimentaire. Et la seconde épaisseur, plus en profondeur, pour le déneigement. C'est de contenir un peu de terre. Vous vous êtes amené à racler un petit peu le fond du bassin pendant la récolte. C'est quasiment la même chose. Alors ensuite, en face de vous, vous avez le premier bassin. La concentration à l'entrée du salin, elle est de 40 grammes par litre. C'est la concentration de la mer merthérale. On rentre sur le salin à 40 grammes et on termine dans les derniers bassins à 360 grammes par litre. Ce stade-là, c'est plus de l'eau de mer. C'est de la sclure qu'on appelle de la mer roi. Il y avait plus de l'eau de mer. Il peut y aller. On voit bien l'eau, ça va. Regarde, Grette, elle est juste là. C'est un petit créneau. Il y a de la neige là. C'est encore plus, ici, c'est bien plat. On voit la briquée. Voilà, là, on est arrivé sur la partie cristallisation. Là, dans ces bassins, on a environ 10-15 cm d'épaisseur de sel, que l'on appelle gâteau de sel. Là, on a 40 hectares de cristallisation autour de nous. 12 bassins. C'est ici où se déroule la récolte. Alors, nous, on commence par la récolte de la fleur de sel. Au début du mois d'août, on a la période la plus chaude. La fleur de sel, ce sont des cristaux naturellement fins qui se décollent du fond du bassin pour se mettre à flotter. Ça fait comme des plaques de classe qui flottent et qui, avec le vent et les bagulettes, se rassemblent sur le bord du bassin. Et ça vient faire une bande blanche de fleur de sel sur le bord du bassin. C'est là où on la récolte, à la main uniquement, en aide de pelles et de cagettes. Donc, on a deux sauniers au début du mois d'août qui viennent poser leurs cagettes sur le bord du bassin et avec des pelles à neige qui remplissent de fleur de sel. Ensuite, on la laisse sécher 24 heures et elle est prête à être consommée. Donc, il n'y a vraiment aucune modification pour la fleur de sel. C'est du bassin à l'assiette. C'est 100% naturel. Donc là, on n'en verra pas aujourd'hui de la fleur de sel. On l'a déjà récoltée au début du mois d'août. Donc, c'est pour toutes ces raisons que c'est plus cher. Parce que c'est ramassé à la main, c'est plus rare. Et puis, c'est plus fort en goût. Alors, quand je dis que c'est plus rare, en termes de quantité, on récolte à peu près 20 tonnes par an. C'est vraiment au gros sel, en demi-de-temps, ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est pour la fleur de sel, uniquement. Pour le gros sel, c'est différent. La récolte, elle se fait à l'aide de machines. Pour le gros sel, on va commencer normalement au début du mois de septembre. Alors, cette année, on est un petit peu en avance. On a commencé cette semaine. On voit la différence entre là où les machines sont passées et là où elles ne sont pas encore passées. Donc, on commence normalement au début du mois de septembre par vider les bassins à l'aide de pommes. On les assèche totalement. On peut faire entrer les engins à l'intérieur des bassins. Alors, en premier, on fait rentrer un tracteur broyeur qui va broyer le gâteau de sel. Parce que c'est dur comme la pierre. Ça serait très difficile à récolter. Sinon, on le broie. Et ensuite, on fait rentrer une dameuse à neige. Exactement comme au ski. Donc, la dameuse avec sa lame vient pousser le sel de manière à le rassembler en tas. Et ces tas sont récupérés par des camions et stockés en camel à côté de la mouture. Donc, pour résumer, on utilise un tracteur broyeur, une dameuse à neige et des camions pour rassembler. Et ça dure trois semaines à peu près. Donc, pour la récolte du gros sel, on a six employés pour conduire les engins mécaniques. Pour la flore de sel, deux employés. Et le reste du temps, on n'a qu'un seul employé qui travaille sur le salé, qui gère toute la superficie. On l'appelle le saunier. Son travail au saunier, ça va être de gérer le mouvement des eaux, en allumant les pompes et en ouvrant ou fermant les différentes portes qui se trouvent sur le bord des bassins. Après, c'est tout un savoir-faire. Un saunier, ça se fait de père en fils. On dit qu'il faut faire dix récoltes pour obtenir ce type de saunier. Donc, dix ans. Dix ans à avoir son père sur le dos. C'est pas facile à remplacer. Ça doit pas être facile à remplacer. Oui, mais non, c'est sûr, c'est un métier qui se perd. C'est difficile. C'est le même câble, c'est le cas. Alors, vous avez des sachets. Vous avez une petite fenêtre sur le sachet. Vous pouvez remplir jusqu'en haut de la fenêtre. Vous avez soit la petite pelle, sinon vous pouvez y aller à la main. Parce que le sel, c'est un bactéricide. Il n'y a rien qui survit à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a stocké la viande avec avant. Ça, c'est la tradition de don de sel. Avant, on le faisait une fois par an à la population. Et on fait perdurer la tradition. Donc ça, c'est du gros sel, donc plutôt pour la cuisine. Ou alors, on le met dans le moulin. On va faire du sel pain, mais ça sert à l'ancienne. Ça va pas aller sous la main. C'est quoi ? Laurence sourit. Regarde debout. Coucou. Qu'est-ce que t'as dans la main ? Du sel. Petite banane. Sur votre droite également, vous avez une maison. de la colline. Ça, c'est un ancien poste de doile. Avant, les doignais se mettaient là-haut pour surveiller le littoral, bien sûr. Mais également le salé. Parce que c'était une denrée rare, le sel, avant. Il faut savoir que ce salé, il a été créé en 1864. Et à cette époque, ça permettait de conserver les aliments, le sel. Ça n'est pas la même valeur. Par exemple, les légionnaires étaient payés avec des rations de sel. Ça s'appelait le salarium. D'où l'origine du mot salaire. Heureusement qu'on ne payait plus en rations de sel. Avant, c'était une autre utilité. Ça permettait de conserver les aliments. Il y avait même des impôts qui se payaient avec le sel. Comme la gabelle ou la dîme. C'était une monnaie d'échange. On connaît la dîme. Ça a bien changé. Ensuite, tous les bassins que l'on va longer sur la droite, ça, c'est des bassins qu'on n'exploite pas. En fait, comme le saling est protégé par le conservatoire du littoral, on est obligé de garder un pourcentage de la superficie inexploité, réservé aux animaux. Comme on ne l'exploite pas cette partie, on ne l'alimente pas à nos salés. Donc s'il y a de l'eau à l'intérieur, c'est de l'eau douce, de l'eau de pluie. Comme le sol du Salin, c'est une terre argileuse qui évite l'infiltration de l'eau, dès qu'il pleut, ça crie une lagune. Pour le plus grand bonheur des animaux. On a beaucoup de sangliers qui descendent de la garrigue d'en face et qui viennent boire. On voit les traces, d'ailleurs, dans les bassins. Par contre, bien sûr, en juillet-août, avec la chaleur, c'est souvent asséché. D'ailleurs, on a déjà vu des sangliers en plein été venir se rouler dans la saumure des tables salantes. On rigolait avec le saunier. On se disait, ceux-là, ils sont prêts à la cuisson. Déjà, salut ! Il t'a dit quoi ? Ah, il t'a fait bisou, bisou, bisou. Ah, il est toujours. Attention, on s'arrête. Les cuisson verts que vous voyez sur le bord du chemin, c'est de la salicorne. La salicorne, ça se mange. Oui, oui. La salade, par exemple, avec des tomates en vinaigrette, c'est super bon. Alors là, elle est un peu trop mûre, hein, pour être mangée. Quand elle est mûre, la peau, elle est très pure, très sèche. Pour prendre les jeunes pousses, à début d'été. Sinon, on la trouve dans des bocaux de vinaigre dans le commerce, dans les poissonneries ou les épiceries du rhum. On en vend en ce moment dans la cuisine, dans des bocaux de vinaigre et des bocaux de saumur. C'est très salé, avec un peu beauté amer. La salicorne. Et ça pousse partout, il y a du sel. Donc, au bord de mer, au bord des étangs. C'est des plantes qui aiment le sel. Parce que, bien sûr, sur le salé, il n'y a que des plantes qui résistent au sel, qui vont pousser. Le sel, c'est un désherbant naturel. Alors, on peut s'en servir pour désherber. On met 3 kilos de sel dans 10 litres d'eau, avec demi-litre de vinaigre blanc. On en rose avec ça et ça désherbe. Par contre, il faut être prudent, parce que ça désherbe pour un moment. On ne peut pas désherber au sel dans l'idée de replanter un potager derrière. Ça ne marchera pas. Vous allez de garage, des terrasses, ça marche très bien. 3 kilos de sel, 10 litres d'eau et un demi-litre de vinaigre blanc. Et c'est naturel. Cette recette, ça peut marcher pour mes poils, si je m'en mets un peu partout sur le torse. Ça désherbe. Ça désherbe. Je vais m'en mettre un petit peu sur la barbe, comme ça, hop, 10 litres d'eau, il a dit 3 kilos de sel et puis un demi-litre de vinaigre. Hop, comme ça, ça va désherber. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501